Ouverture du micro pour Henri. Et Léalain, restez en ligne, vous allez passer après. Oui, ah, quel beau micro, Henri ! Bonjour ! Ah, Sébastien est parti se coucher, mais si tu veux je peux l'appeler, je peux l'appeler le réveiller ? Il prête son corps à la science. Alors, il y avait un autre nom qu'Henri, il me semble. Ah oui, Chimayé. Chimayé. Alors, c'est Chimayé avec l'être ce soir, ok ? Un grand home d'amour pour Chimayé. Une respiration. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Alors, comment ça s'est passé le retour de stage ? Oui ? Ah, il y a eu des transformations. Nouvelle façon d'être, de vivre. Non ? Ah, ah ! Ah bah oui, tu as été initié à l'éveil de Kundalini. Ah bah ici, la Kundalini, c'est tous les jours aussi. Oh là là, Sébastien, c'est pareil. Aujourd'hui, j'ai fait une sortie de groupe, et bon, j'ai un petit peu discuté, on a l'arrêt de la sortie, c'était très agréant. D'accord, ok. Et bien, gratitude de t'avoir rencontré. Alors, on va faire une respiration. Un, deux, trois. Alors, quelle est la question Chimayé ? Ah oui, ça pleure. Alors, une respiration. Un, deux, trois. J'avais besoin d'apprendre à me faire plaisir. Ah oui, ça pleure. J'avais besoin d'apprendre à m'autoriser à jouer de la vie, à vraiment me faire plaisir, à faire des choses qui me plaisent vraiment. Tu sens, il y a un pic émotionnel là ? Non ? Tu sens ? Ah, alors dis avec moi. Je me connecte à mon système émotionnel. J'ai le droit de ressentir les choses. J'accepte d'être sensible. Une respiration. Un, deux, trois. En fait, Alors, il commence à faire frais ici. Je vais retourner au Costa Rica. Enfin, je vais aller en Inde en fait. En fait, si je me connecte à mon plaisir, à ma jouissance, à ce qui me plaît vraiment, il n'y a aucun problème de, comme tu disais, de choses qui ne se font pas, ou qui sont reportées, tu vois ce que je veux dire ? Mais tu comprends ? Ça te parle ? Je comprends, ça te parle. Si, par exemple, tu rencontres une amoureuse et qu'elle dit, viens me voir chez moi, il n'y aura pas de problème là. Il n'y aura la motivation, tu vois, aucun. Ou, je ne sais pas, moi, tu as un ancien, je ne sais pas, tu hérites, un héritage, le notaire t'appelle, qui dit, ben, venez me voir, je dois vous donner 100 000 euros. Il n'y a pas de problème là, tu y vas. Oui, mais il n'y aura pas. Oh non, je n'en veux pas, 100 000. Non mais, tu vois, c'est une question de motivation, c'est ça que je voulais te faire toucher. Si tu es motivé, il n'y a pas de problème de, tu vois ? Par exemple, c'est pour quel domaine, en fait, il y a cette difficulté ? Ah. Pourquoi je dois m'impliquer dans le jardin ? Il n'y a pas de je dois. D'où ça vient le je dois ? En fait, il y a un truc qui est dur. L'air de pousser. Tu fais rire. Ah, je t'aime. Ah, je t'avais oublié. Reviens à Andorre, j'ai besoin de toi. Gratitude. Regarde comment il fait Sébastien. Il y a un potager quand même. Il y a 70 pieds de tomate, donc c'est grand. Et là, l'herbe pousse, tu vois ? Et... Ouais, c'est la permaculture. Donc il y a les poules qui ont bouffé toute l'herbe autour des pieds de tomate. parce qu'elles se débrouillent. En fait, l'intérêt de la permaculture, c'est que, bon, il y a quand même des choses à faire, mais il y a une grande partie des choses qu'il n'y a pas besoin de faire. Tu vois ? Dans le jeu d'où m'occuper du jardin, il y avait un truc... Il y avait un... Il y avait un truc qui se faisait du mal ou qui était dur avec soi. T'as senti ou pas ? Il y a un truc qui... Il y a deux... Il y a une sous-personnalité à l'intérieur de la personne qui dit « Tu dois ». Donc ça, ça vient de papa, côté autoritaire, tu vois ? Ou maman, je ne sais pas. Plutôt papa, j'ai l'impression. Il y a maman qui est à l'intérieur de la tête, qui est autoritaire et qui dit « Tu dois faire ci, tu dois faire ça. » C'est comme ça, tu vois ? Le côté un peu carré de Henri, tu te rappelles ? Le côté... Le côté Henri qui a envie de travailler la rigidité pour aller dans la souplesse. C'est l'héritage des parents. J'en souviens. J'en souviens. Oui, moi, tout d'un coup, je m'en rappelle aussi. Et c'est ça qui est dur avec soi-même, en fait. Tu vois ? Et si je laissais l'herbe pousser ? Tu n'aurais pas dû m'appeler, tu vois ? Et si je laissais l'herbe pousser ? Tu vois ? C'est-à-dire qu'en fait, et si j'attendais d'avoir l'élan du cœur, « Ouais, il fait beau, je vais aller tondre l'herbe aujourd'hui, ça me fait plaisir de tondre l'herbe, tu vois ? » Plutôt que de créer une sous-personnalité de torture qui va me forcer à tondre l'herbe à un moment où je n'ai pas envie de tondre l'herbe. Il y en a plein qui disent, « Ouais, mais la vie, on ne fait pas ce qu'on veut. » Et bien, attendez, attendez, ça dépend. Attendez, ça dépend. Et si je trouvais le plaisir de tondre l'herbe en moi, et si même je l'activais, ce plaisir, si absolument je veux tondre l'herbe ce week-end, j'active ce plaisir de tondre l'herbe. Tu penses que ce n'est pas possible d'activer ce plaisir ? J'ai jamais goûté le plaisir de tondre l'herbe, d'être sur mon tracteur et de... Non, je ne connais pas ça. Alors, il y a un truc important pour tout le groupe. Il est possible de trouver du plaisir dans tout. Il y a sur Terre des gens qui adorent couper l'herbe et monter sur le tracteur. J'en connais un. Il y en a plusieurs. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il est possible d'entrer au paradis et de sortir de l'enfer en entrant dans un monde de plaisir et de jouissance. Mais pour cela, il faut trouver le plaisir et la jouissance, même pour faire la vaisselle ou pour laver par terre, pour faire des trucs qui n'ont pas l'air comme ça, folichonne. Mais si, il y a un plaisir dans tout. Du point de vue de l'être. Du point de vue de l'ego et de la personne, il y a très peu de plaisir, tout est un peu préchiant. Mais dans l'être, par exemple, il y a le plaisir de la perfection et il y a le plaisir de la beauté, pour en donner deux, tu vois. Que ce soit pour laver par terre, faire la vaisselle ou... Eh bien voilà ! Ou pour couper l'herbe, donc il y a le plaisir de la perfection. Ah, ça va être beau ! Je vais être, comment dire, heureux parce que mon gazon est tondu. Tu peux te connecter à ce plaisir-là. Ah, je l'ai fait ! J'ai réussi à le faire, même. Tu vois ? Ça, tu peux quand même déjà y aller dans le cœur en disant, ah, ça va être bien une fois que tout sera tondu. Tu sens qu'il y a une joie là qui arrive. Non ? Connect à au cœur. Il y a une joie. C'est-à-dire que tu peux projeter cette joie, te dire, ah, ben quand ça sera bien tondu, quand tout sera propre, je serai... Je me sentirai calme, tranquille, je pourrai regarder le gazon pousser jusqu'à la prochaine fois. Ça va durer 15 jours ou une semaine, ça dépend de la pluie. Tu vois ? Et si je laissais le gazon pousser ? Alors ça, c'est Sébastien. Sébastien, lui, il a pris le parti de faire uniquement des chemins dans le terrain. Sinon, l'herbe pousse, comme ça, ça fait des fleurs et comme ça, les abeilles font du miel, tu vois. Bon, c'est de la permaculture, c'est pas... Alors que c'est vrai que le voisin, il tond ses 3 hectares toutes les semaines. Sébastien, il rigole. Il tond ça bête. Alors qu'en fait, tu peux très bien laisser le truc un peu sauvage et puis tondre ce que tu as vraiment besoin, quoi. Tu vois ? Aussi, je ne sais pas combien. Il y a combien à tondre ? Oh, mais c'est tout petit ! Ici, il y a 3 hectares et demi. Et tu n'as pas de tracteur. Mais tu as peut-être une tondeuse, quand même. Tu ne vas pas avec une paire de ciseaux, Gilles ? Ou une paire de cisailles ? Là, ça serait rigolo. Tu vois ? Ouais. Donc, en fait, en allant chercher le plaisir soit du travail bien fait, de la perfection, de la beauté, le plaisir de... du travail fini, je vais activer le plaisir et la jouissance et après, ça donnera envie d'y aller. Il y a un truc important à comprendre pour le groupe, c'est que l'être humain est un être de jouissance et de plaisir. Et très peu l'ont compris. C'est le deuxième chakra. Si c'est la tête qui dirige et qui dit « Tu dois ton de l'herbe », ça crée beaucoup de problèmes parce qu'il y a la moitié des sous-personnalités qui disent « J'ai autre chose à faire. » Franchement, j'ai vraiment autre chose à faire de beaucoup plus drôle que ton de l'herbe. Tu vois ? Et donc, c'est ça qui bloque. Du coup, si je court-circuit tout le monde et que je vais dans le plaisir du deuxième chakra, dans cette jouissance, alors tout le monde sera d'accord. Ah oui, la jouissance, la jouissance. Sinon, la vie, ça doit devenir très chiant à force. Il n'y a que des tu-dois. Tu comprends ? Je dis ça au hasard. Je te reconnais. C'est-à-dire que on commence à se connaître un peu vu que tu es passé là deux semaines, je crois. Du coup, tu vois, la liste des tu-dois est remplacée par « J'aime » ou « J'ai envie ». En fait, il y a deux modes. Je me désidentifie du « Je », de l'ego, du « Moi ». J'arrive dans « Être », « Existence ». Et là, il n'y a pas de tu-dois. C'est fini. Il y a « J'ai envie ». De quoi j'ai envie maintenant. Tu vois ? Et peut-être que, peut-être, que si tu passes plus de temps dans tes envies, tu payeras quelqu'un pour tondre le gazon parce que tu n'as plus envie de tondre le gazon aussi. Ce n'est pas impossible, ça. Pourquoi ne pas rester dans un univers de jouissance où tu vas plus faire ce qui te plaît vraiment ? Et peut-être même avoir des revenus sur ce qui te plaît. Pourquoi pas ? Pour payer le gars qui va tondre le gazon. Ce n'est pas impossible, ça non plus. S'il n'y a pas de plaisir direct à tondre le gazon, fondre dans ton plaisir, aller dans ton plaisir, s'abandonner au plaisir, à la jouissance, qui pourrait être, je ne sais pas, de faire quelle activité tu as envie de faire. Soin énergétique, par exemple. Je ne sais plus ce que tu voulais faire. Et puis, au chamanisme. Et puis, dire à quelqu'un de s'en occuper. Tu vois ? C'est aussi une autre possibilité, ça. Tu n'es pas obligé d'être que dans le tu dois de tout, parce que sinon, ça devient chiant à force. Alors que tu peux faire plaisir à quelqu'un, peut-être un petit jeune du coin, qui a envie de gagner quelques sous, et puis qui sera très heureux de tourner le gazon. Tu comprends ? Et ce qui permettrait aussi d'avoir une relation avec quelqu'un. Parce que d'un point de vue relationnel, comprendre les échanges, c'est très important dans ton système, tu vois. Je donne et je reçois. Parce que... Oui, parce que quand je suis en relation avec quelqu'un qui a besoin de gagner un peu de sous, qui sera content de le faire, l'excuse, le haut de l'isberg, c'est, bon, il y a une transaction, je lui donne 10 euros et ton gazon, ou 20, bref. Mais, il y a autre chose en bénéfice secondaire. J'ai une relation avec telle personne. Et peut-être que tu peux choisir une jardinière qui est très jolie et avec qui tu pourras prendre le thé et discuter. D'autre chose que de tourner le gazon. Tu vois, tu comprends ? Ah, je suis désolé. Alors, peut-être que tu auras résolu le problème du gazon, mais pas tout. Voilà. Mais par contre, pendant ce temps-là, tu iras promener dans le club de, je ne sais pas, le club sportif de randonnée où là, il n'y a que des femmes. Et là, tu feras des choses plus intéressantes pendant que le gazon est tendu. Tu vois ? Tu vois comment c'est drôle. C'est une façon de vivre et d'être qui est un peu différente. C'est focus, se focaliser sur où est mon plaisir. Et si mon plaisir, c'est de faire de la randonnée avec des dames, parce que j'aime rencontrer les dames, va plutôt là-dedans et sous-traite le gazon. Tu vois, c'est le côté pratique de l'être. L'être, il n'est pas perché, il est pratico-pratique. Tu comprends ? Comment tu te sens avec cette idée ? On fait une respiration. Un, deux, trois, et voilà. En fait, c'est un nouvel état d'esprit. Toutes les sous-personnalités avec les tu-doigts, je les mets de côté et je remplace les tu-doigts par des j'ai-envie. Tu vois ? J'ai-envie. Transformer les tu-doigts en j'ai-envie. Et la vie va être beaucoup plus intéressante. Parce que j'aurais tellement d'envie que je ne saurais plus lesquels faire, mais j'aurais le choix entre des envies qui me font plaisir et des envies qui me font plaisir. Et tous les tu-doigts, je les aurais donnés aux autres. C'est une question de stratégie, de stratégie, en fait. Soit je veux tout faire, soit je me focalise sur ma jouissance. Et si je me focalise sur ma jouissance, je sous-traite tout ce qui est moins jouissif. Tu vois ? Ou alors, sinon il y a toujours la possibilité que je te disais au départ, trouver la jouissance dans chaque chose. Ce qui est possible aussi. Ah, je ne connais pas ça. Ikigai, c'est quoi ? Ah, j'ai entendu parler, mais je ne me rappelle plus du tout. Et qu'est-ce que ça dit ? Ah, je ne savais pas que ça avait un nom, ce truc. Je ne savais pas que ça avait un nom, ce que je te disais. Ça a été inventé par les Japonais. Ça doit être mes vies parallèles japonaises. Enfin, les vies de Sébastien. Il a plein de vies où il est samouraï. Oui. En plus, c'est intéressant cette stratégie parce que ça permet les relations avec les autres. Ça permet de voir la codépendance avec les autres. Tu comprends ? Plutôt que de vouloir être tout seul, c'est l'ego qui veut faire tout tout seul, tandis que l'être, lui, il est très content d'être co-créateur avec les autres. Tu vois ? Celui qui te fait le jardin, qui te coupe l'air, peut-être que tu pourras l'aider à faire des trucs aussi. Ça peut être des échanges de services, c'est pas forcément de l'argent non plus. Tu vois ? C'est-à-dire que l'aide va amener toujours dans la co-création, dans la co-dépendance, dans la co-relation et dans la sortie de l'isolement. Tandis que l'ego, le jeu, le moi, va avoir tendance à s'isoler, en fait. Je te dis ça vraiment par hasard. Tu me connais ! T'as fait deux semaines de stage. Tu vois ? Donc, choisissez, donc laissez pour tout le groupe, choisissez la collaboration, la co-création, le travail en groupe, l'entraide, plutôt que se faire chez tout seul à faire des trucs que vous n'avez pas envie de faire. Si vous avez créé 7 milliards et demi d'autres, d'autres de vous, c'est bien pour faire des choses avec. Tu vois ? Ah bah oui, c'est pour ça que je t'en parle. Mais c'est surtout pour toi parce que comme je te connais, c'est très important de... Mais oui, c'est vraiment important de comprendre que je suis venu sur Terre pour rencontrer des gens. pour travailler avec des gens, pour collaborer avec des gens, pour aimer les gens, pour être aimé des gens. C'est très important de comprendre ça. La confusion identitaire et l'identification à l'ego fait croire que tous les gens sont des autres. Une fois que vous êtes dans l'aide, vous comprenez que tous les autres sont vous. Et donc, il y a une perspective des autres, une façon de voir les autres qui est tout à fait différente. Quand je comprends que tous les autres sont moi, j'ai envie de rire avec eux, j'ai envie de jouer avec eux, j'ai envie de co-créer avec eux, j'ai envie de m'amuser avec eux. Ça n'a rien à voir. Tu vois, tu as vu en stage la bonne ambiance qu'il y avait. Tu vois, le rapport à l'autre, comment il peut être avec la gentillesse et la bienveillance. est-ce qu'il y avait pour moi, c'est qu'il y avait un peu l'activité et l'activité et l'activité et l'activité et l'activité et l'activité Oui, il y avait beaucoup de... Comme le cœur était ouvert, il y avait beaucoup d'envie de faire la cuisine ensemble, de faire le stage ensemble, d'être en relation les uns avec l'autre. Il y avait l'envie, tu vois, ce n'était pas un je-dois, il n'y avait jamais aucun je-dois chez nous. Parce que faire la cuisine, par exemple, pour certaines personnes, c'est un je-dois faire la cuisine, mais pour d'autres, c'est j'ai envie, parce que c'est le cœur, j'ai envie de créer un bon repas qui va être partagé. J'ai envie de partager la jouissance du plat, en fait, tu vois. Donc, c'est vraiment un changement de paradigme d'aller dans la jouissance en permanence. Et, envoie-moi à l'occasion par WhatsApp le nom japonais, le truc, ça m'intéresse. Parce que je ne savais pas que ça avait un nombre. D'accord. Super. C'est très chouette. Ça se trouve, je le fais sans le savoir. Exactement. Bon, je te fais un gros bisou, Henri, avec un H, non, avec un Y. Je rigole. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et, il reste encore deux stages en octobre, parce que, ah oui, j'ai oublié de dire à tout le monde, la voisine à 5 lits. Donc, du coup, on va être un peu plus dans le premier stage, puis le deuxième aussi, donc vous pouvez continuer à réserver pour le stage, mais il y a plus de place dans la deuxième semaine, où vous pouvez venir les deux semaines. Et celles et ceux qui se sont déjà inscrits pour la première semaine, contactez Sébastien dès lundi pour avoir des conditions spéciales pour la deuxième semaine. Comme ça, plutôt qu'être une semaine, vous pourrez rester deux. Parce qu'après, ça sera en Inde, ça sera un peu plus loin. Bon, eh bien, Chiméé, c'est Chiméé, c'est ça ? Chiméé. Ouais. Je te fais un gros bisou, je t'aime, je t'aime. À bientôt. Bisous. Je t'aime. Merci. Alors, une respiration. Un, deux, trois.